... Nous avons 12 minutes pour les questions très précises, très courtes et très claires. Jean-Louis Géguerain. Il y a des questions, questions purement factuelles sur l'aspect géopolitique pour l'Amérique latine. Quelle stratégie chinoise ? Quelle stratégie chinoise en Amérique latine ? Vous avez dit que les Russes soutenaient à fond les Vénézuéliens, les Chinois aussi. Ils ont des intérêts économiques. Il y a quand même une stratégie un peu concertée de ce côté-là. Deuxième question, la bombe à retardement de l'immigration. Il y a plusieurs scénarios, mais il y a quand même le verrou américain, le verrou Trump est en train de fonctionner. Si Trump est réélu, il sera évidemment maintenu ou renforcé. Quelles sont les conséquences, notamment pour l'Amérique centrale et pour le Mexique ? Je pense que je peux y parler de l'Amérique latine, et je pense que... a le potentiel, et certainement dans le cas de mon pays, de Mexico, comme il a très bien dit, c'est toujours une destination préférée pour l'investissement, both domestique et étranger. Et je ne veux pas être négatif sur ce qu'on va dans le futur, c'est juste que tout a été combiné cette année pour être négatif. Pour répondre à la question de la migration et de M. Trump, c'est vrai que Mexico a dû se déranger avec un sentiment anti-immigrant dans les États-Unis, où l'administration actuelle est essayée, qui est en train de se déranger à l'immigrant, entre les migrants économiques ou asylum seekers de Central America. Et ça a fait un effet immédiat sur Mexico, parce que la plupart des gens qui ont passé, en certains cas, qui sont en train de se déranger à l'Université des États-Unis, sont restés en Mexico. Et ils sont restés en Mexico, sur la bordée du nord, sur le côté du Mexique, qui n'est pas le meilleur endroit pour être. C'est un endroit de violence, c'est un endroit d'organisation de crime, et au final du jour, le gouvernement mexique, en face à ce nouveau phénomène, n'est pas préparé pour ça. Nous suivons le processus de l'humanité en termes de nos committements internationales et essayons de se déranger avec les gens, mais c'est très difficile, quand vous avez, maintenant, environ 80 000 Central-Americans, Africains, Asiens, qui ont tous venu et investi beaucoup d'argent, et, en certains cas, risqué leurs vies, pour arriver à la bordée, pour essayer d'aller dans les États-Unis avec un gouvernement americain qui est en train de faire tout ce qu'il faut, pour éviter d'avoir les vies. La plupart des décisions par la Trump administration sont sous revueilité, et c'est très possible que, à la fin, beaucoup d'entre eux vont être déclarés unconstitutionnel ou qu'ils devraient être revérés. Mais pour le temps, c'est un grand problème. Et, sur le autre sujet, je pense qu'à la fin du jour, vous avez cette grande variété. vous savez, Moratino a parlé de L'Amérique et de l'influence de l'Amérique de l'Amérique. J'ai dit maintenant, pour un nombre de années, que la notion de l'Amérique latine est une chose purement fictifienne qui a été inventé par les Français pour essayer de avoir une politique, sociale, légale et autre influence dans une région où l'Amérique a évolué à un moment et la France décide qu'elle voulait avoir une sorte de hegemony là. Et donc, l'Amérique latine est née. Il n'y a pas de l'Amérique latine. L'Amérique est divisée, comme est l'Europe et comme est l'Afrique. Et c'est, à un certain nombre, c'est difficile de essayer de categoriser et de compartmentaliser l'Amérique comme une seule entité. Je vais ajouter sur la Chine. Vous allez demander sur la Chine. La Chine a deux grands objectifs. Le premier principal objectif, c'est d'avoir accès en matière première. C'est primordial pour la Chine. Et ça, elle continue. Et en même temps, le deuxième objectif, c'est se placer où les États-Unis quittent et faire de l'influence pour contrecarrer la politique des États-Unis qui avait, à un moment donné, était très hégémonique. Les États-Unis, depuis quelques années, sauf le Mexique, évidemment, parce que c'est les voisins, n'a pas été objet d'une stratégie profonde du département d'État. Je me rappelle à mes discussions avec aussi bien Colin Powell, Hillary Clinton. Je discutais quelle est votre position sur l'Amérique latine, sur l'Amérique centrale, évidemment, sur le Brésil, or sur... Ils n'en avaient pas. Et à mon avis, ils n'en ont pas encore. Sauf dans le cas de Cuba et Venezuela. Oui, bien sûr, le cas de Cuba et Venezuela, et le résultat... Et on voit quel est le résultat. Alors, pour vous dire, matériel premier, un remplacement, une présence où les États-Unis ne sont pas présents. J'ajouterais, j'ajouterais, récupérer l'argent qu'on lui doit des pays d'Amérique latine qui ont vendu tout ça avec du crédit. Dans le cas du Venezuela, ça fait 50 milliards de dollars qu'ils doivent, les Vénézuéliens, aux Chinois. C'est beaucoup. Carlos. Si j'ai bien compris, votre question a été est où est-ce que les Chinois vont cibler ? Ils vont cibler sur l'industrie automobile. Ils vont cibler sur la réconsolidation des systèmes d'énergie de l'Amérique du Sud. Ce sont leurs deux plus grands leitmotifs en Amérique du Sud. Et deux Européens, malheureusement, ils sont propriétaires d'une grosse partie de l'industrie automobiliste de l'Amérique du Sud, mais ils naveguent dans des rêves. Ils ne sont pas en train de payer attention que le Mercosul n'est pas la communauté européenne. Le Mercosul est une union entre quatre, peut-être cinq, mais quatre, à ce moment, pays qui a la caractéristique d'avoir une Germanie qui est 70 % du GNP. Autrefois, si vous considérez le GNP du Brésil, en termes de taux d'échange, c'est 2 trillions, 2 000 milliards de dollars. En termes de PPP, selon l'AMF, c'est 3,1 milliards de dollars. 65 % de ce GNP, ce sont des services. Qu'est-ce que les Chinois font maintenant ? Ils achètent des petites tailles moyennes, disons, banques d'investissement pour avoir leur liste de clients. Ils paient n'importe quel prix. Ils veulent pénétrer dans les entreprises moyennes brésiliennes pour augmenter le commerce, pour augmenter les exportations, soit chinoises, soit brésiliennes. Ça, c'est le vrai positionnement. Et finalement, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec l'ambassadeur horizontal, l'Amérique latine est née de deux rêves. Un rêve était le rêve habsbourguien, suivi par les Bourbons. L'autre, c'était le rêve plantagénète de la maison d'Avis. Il ne faut pas oublier que ce sont deux rêves différents. Une, c'est une vision atlanticiste. L'autre, c'est une vision plutôt européenne, continentale. Ce sont deux origines qu'il faut mettre d'accord. Il faut approcher le Brésil et les autres nations de l'Amérique latine. Pour ça, le Mexique est fondamental, parce que le Mexique est plus proche, disons. Pas physiquement, mais plus proche dans les idées. Mais il y a de profondes séparations culturelles, mais il y a aussi beaucoup d'amitiés. Merci, Carlos. Ce qui est assez amusant avec ce que Carlos Ivan vient de dire, c'est que pendant des années et des années, depuis qu'on a signé l'ALENA avec les États-Unis et le Canada, le Brésil, le gouvernement du Brésil, nous a dit que le Mexique ne fait plus partie de l'Amérique latine. Le Mexique a vendu son âme aux États-Unis. Aujourd'hui, M. Bolsonaro ne fait que ça, vendre son âme aux États-Unis. Nous avons une question ici. À Trump. C'est vrai. À Trump. On peut prendre un mic ici. Merci, M. Carlos. Ma question est l'implication de l'FTA entre les États-Unis et les États-Unis. Dans les dernières 20 ans, il y a beaucoup de discussion et de négociations ont été fait, mais vous n'avez pas de solution sur l'FTA avec l'État. Mais il y a de l'État entre les États-Unis et les États-Unis, vous avez maintenant le framework de l'FTA. Donc l'intention de l'État de l'État entre les États-Unis et les États-Unis et les États-Unis. Et l'État entre les États-Unis et les États-Unis et les États-Unis et les États-Unis. Et l'État entre les États-Unis et les États-Unis. Aux États-Unis et les États-Unis et les États-Unis et les États-Unis sont en place à l'Ontario. class in all these regions. Of course, our middle class is poorer than European middle class, is poorer than American middle class, but the phenomenon is the same. It's a simple fiscality problem. Their taxation on GDP is smaller than ours. So, therefore, there is less money for innovation if they raise the rhythm of innovation. The relative rhythm of innovation falls, and what is important is a relative rhythm of innovation. So, we have natural resources, but we export planes everywhere, and you must have flown Embraer in the US or Europe and the Middle East. We dig oil 7,000 meters under the level of the ocean. We have many industries, and we are suffering this impact. And, of course, unless we want to have pizza delivery speciality in Brazil for the service sector, which will mean everyone will be very poor, we have to go after innovation. This is a trick. So, trade agreements are necessary. Of course, they are difficult. This is my answer. We will, in our best interest to preserve Amazonia, despite of any other foreign influence. We depend on that for biotechnology. We depend on that for water for agriculture and so forth. So, there is a lot of things that have to be understood, and the problems are not as simple as they seem. I want to thank the panel for expanding my knowledge of Latin America exponentially. And I want to thank the audience for hanging in there to the bitter end. You're all hardcore, I can tell. Thank you so much. Thank you. 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 Thank you.